Délocalisation et fiscalité, deux mots qui font peur mais dont nous n'allons absolument pas parler dans le blog du jour Puisqu'aujourd'hui le sujet sera aux super-héros Les super-héros seront dans l'actu, pourquoi ? Parce que la semaine dernière aux Etats-Unis sur CW, il y a eu un épisode spécial de Smallville Intitulé Absolute Justice et qui présentait la Justice Society of America Oui je sais, je parle de Smallville, j'en vois déjà trois qui vomissent au fond de la salle Mais ne vous en allez pas, restez, on ne va pas vraiment parler de Smallville En fait Smallville, Absolute Justice et donc la Justice Society of America C'est une excuse pour parler du téléfilm Justice League of America Un téléfilm qui date de 1997, diffusé à l'époque sur CBS puis même une diffusion sur Canal+, C'est d'ailleurs de là que viennent les images, qui ne sont pas d'une super qualité mais bon, au moins on les a Alors donc, qu'est-ce que c'est que la Justice League of America ? La Justice League of America, c'est une équipe de super-héros Comme la JSA qui est dans Absolute Justice, donc fameux téléfilm de Smallville La particularité de cette équipe-là, c'est qu'on ne l'a jamais vue en live On l'a toujours vue en dessin animé, le super dessin animé Justice League d'ailleurs Qu'on connaît par l'équipe qui a fait Batman au début des années 90 Mais en live, c'est la seule fois qu'on les voit tous en live Donc une équipe qui regroupe les plus grands super-héros de l'éditeur DC Donc on a Green Lantern, on a Atom, on a Flash, on a Fire, on a Ice Et parfois on a Batman, Wonder Woman et Superman dans la bande dessinée Mais là on ne les a pas parce que, déjà problème de droit Parce qu'ils étaient déjà utilisés à l'époque dans les films de Batman Parce que c'est en 97, donc c'est l'époque de Batman et Robin Vous vous souvenez de cette purge avec George Clooney Et puis aussi, il y avait parfois des volontés d'un peu changer d'équipe De ne pas avoir le même ton, de ne pas utiliser les mêmes personnages Utiliser des personnages moins connus Et c'est justement l'intérêt de ce téléfilm-là Parce que donc, je vous ai cité les super-héros Green Lantern et Flash Qui sont très connus, Atom qui est un peu moins connu Et puis on a Fire et Ice qui sont carrément pas connus du tout, faut l'avouer Et surtout le ton de ce téléfilm, vous allez comprendre Parce qu'en fait à l'époque du tournage de ce téléfilm Donc du Justice League of America C'est l'époque où dans le comics équivalent qui paraissait aux Etats-Unis Qui justement avait un ton très humoristique Limite sitcom, quasiment Friends Puisqu'en fait, le focus de cette série n'est pas tellement sur les exploits de ces super-héros Mais c'est leur quotidien, leur vie quotidienne Leur problème de travail, leur problème d'argent Leur problème de petit ami Et c'est vraiment ce qu'on retrouve là-dedans On n'est quand même pas dans la caricature Comme dans la vie quotidienne des super-héros des nuls C'est pas à ce point-là Mais c'est quasiment de la sitcom Mais de la sitcom avec des gros effets spéciaux En effet, les effets spéciaux sont plutôt réussis dans ce téléfilm C'est l'un des bons côtés des films Par contre, là où c'est complètement, alors complètement loupé Ce sont les costumes des super-héros Alors je sais pas si vous avez pu... Regardez Flash, c'est une catastrophe Alors que 7 ans plus tôt, on a eu la série avec John Wesley Shipp Où le costume est absolument magnifique Bah là c'est n'importe quoi Et bah les costumes des autres héros dans ce téléfilm C'est également du grand grand n'importe quoi C'est du plastique, c'est du spandex C'est complètement ridicule On peut se demander si c'était pas un peu volontaire Vu que l'idée est un peu de montrer les problèmes quotidiens de ces super-héros Donc comment se faire un super beau costume à la Spider-Man Quand on n'a pas un copec, c'est pas évident Mais bon, c'est vraiment le gros point noir du téléfilm En plus également du casting qui est quand même pas top, faut bien avouer Il y a quasiment personne de connu, il y a juste Miguel Ferrer Que vous connaissez de Twin Peaks Ou Preuve à l'appui qui joue le méchant dans ce téléfilm Sinon il y a qui d'autre ? Bah voilà, il y a une blonde qu'on a revue ensuite dans Son of the Beach Bon ok Et puis dans un second rôle, voire même troisième rôle Il y a la vedette de Numbers Bon ok Sinon, bah Flash est joué par un espèce d'acteur On dirait Joe Tribbiani C'est n'importe quoi Donc bah voilà, c'est quand même une curiosité à voir Si jamais vous réussissez à le dégoter Bah moi je vous le conseille, ça vous changera de Smallville, Tom Wedding Voilà, à la prochaine Sous-titrage ST' 501